Un météore est une pierre de petite taille qui gravite autour du soleil. Quand il s'approche de la Terre à grande vitesse, il s'échauffe au contact de notre atmosphère, ce qui provoque une traînée de lumière visible dans le ciel. Je crois que c'est cela qu'on voit sur cette photo, un débris naturel qui brûle dans l'atmosphère. Mais de nombreux témoins relèvent des détails précis sur les objets qu'ils voient. 225 observations en plein jour ont été rapportées durant l'année 1946, parmi lesquelles 100 témoignages décrivaient des objets ressemblant à des fusées, avec ou sans ailerons. Les Ebbots doutent fortement qu'ils aient eu affaire à un météore. Ça ne pouvait être qu'une machine contrôlant sa propre trajectoire, ou qui était commandée à distance. Elle a localisé le lac, fait demi-tour, puis a amérité. L'armée n'a jamais fourni au couple d'explications satisfaisantes au sujet de l'objet qu'ils ont vu ce jour-là. Même s'ils avaient trouvé quelque chose, ils ne nous en auraient pas parlé. J'ai bien senti que, de toute manière, ils ne nous diraient jamais la vérité. Après plus de 60 ans et d'innombrables observations d'ovnis, le mystère des fusées fantômes déconcertent toujours autant les scientifiques. Quand cette fusée s'est enfoncée dans le lac, on n'en a pas retrouvé un seul morceau. Cela reste encore une énigme jusqu'à aujourd'hui. Mais Klaas-Van demeure persuadé que la vérité finira par émerger. Beaucoup de gens me demandent si cet objet vient d'une autre planète. J'en doute. Quand on s'intéresse à l'apparence de l'engin, on constate qu'il ressemble à un missile guidé. Mais cela n'explique pas pourquoi quelqu'un aurait lancé un tel missile sur la Suède. C'est un vrai mystère. pour tous de nous, vraiment.